Je tiens à rappeler que le gouvernement du Mali a rejeté certaines allégations de violations et d'atteintes aux droits de l'homme attribuées aux forces de défense et de sécurité maliennes dans la dernière note trimestrielle de l'aménagement. En effet, à l'issue d'enquêtes minutieuses, nous nous sommes rendus compte que ces allégations sont tendacieuses, non recoupées, rapportées selon des témoignages non contradictoires et ne s'appuyant sur aucune preuve tangible. Je saisis cette occasion pour rejeter totalement la fausse impression que cette note trimestrielle de l'aménagement donne et selon laquelle les violences exercées par les forces maliennes ciblent des personnes appartenant à des communautés ethniques. Parce qu'au Mali, nous sommes un pays millénaire, un pays multiethnique. Nous avons une armée aussi qui est multiethnique. Il ne peut pas être question au Mali de pouvoir cibler une communauté en particulier. D'évidence, ces allégations ont pour objectif de ternir l'image des forces armées maliennes et de les discréditer vis-à-vis des populations et de la communauté internationale. Cependant, le gouvernement du Mali reste ouvert à tout dialogue constructif avec les organisations de défense des droits de l'homme, y compris la Commission nationale des droits de l'homme pour lutter contre l'impunité. J'ai entendu plusieurs membres du Conseil regretter le retrait du Mali, du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Je voudrais leur rappeler qu'il s'agit là d'une décision souveraine du Mali en réponse aux violations des traités fondateurs de l'organisation, à la politique de deux poids, deux mesures et aux ingérences extérieures hostiles à l'égard d'un État membre fondateur de cette organisation. Le retrait du Mali a été formellement notifié aux instances du G5 Sahel. J'invite le Conseil de sécurité à prendre hâte de cette décision et à en tirer toutes les conséquences dans la mise en œuvre du mandat de l'aménagement. De ce fait, comme vous le savez, le G5 Sahel n'a plus vocation à intervenir sur le territoire malien.